Bonjour, je suis Yann de Filet et nous allons évoquer la création d'une généalogie, l'import d'un arbre saisie ailleurs et découvrir comment votre arbre peut vous aider dans vos recherches grâce aux fonctions innovantes de Filet. L'album en premium de Filet concerne l'accès aux résultats de recherche. Vous pouvez donc créer, importer un arbre et profiter des fonctions gratuites comme la cartographie, le suivi des recherches ou les impressions de documents par exemple. Il vous suffit de créer un compte gratuit avec un email et un mot de passe. Notez que vous pouvez mettre autant de généalogie que vous le souhaitez et sans limite de personne. Une fois connecté à votre compte, si vous voulez créer un nouvel arbre, vous allez dans le menu arbre puis créer un arbre. Vous choisissez la première personne donc en indiquant le genre, le statut, envie de décéder, ce qui permettra de saisir directement son décès si vous le connaissez ou au moins date approximative. Vous allez saisir le nom de naissance. Ici, je crée la fiche de Jacques-André Fouilloux qui est né le 27 septembre 1879 à Paris. Il suffit de saisir une partie de la commune, de la sélectionner et vous allez cliquer sur enregistrer. Voilà, une première fiche est créée et ici, vous avez les fiches vides des parents, ce qui va vous permettre, si vous les connaissez, de cliquer sur le plus et d'aller saisir son prénom. Si vous ne connaissez pas l'identité des parents, je vous conseille de quitter l'arbre familial. Ici, vous avez différentes vues de l'arbre généalogique. Et d'aller dans la fiche individuelle. En effet, Philae va peut-être vous afficher une suggestion. Puisque les données récentes ne peuvent pas être indexées, ici, on est en 1979. Philae vous suggère un acte. Vous cliquez. Il vous suggère en fait l'acte de naissance à Paris, ce qui vous permet de lire le contenu, de découvrir les parents, leur profession, leur âge et tous les détails qui sont présents comme les témoins. Ici, nous savons donc qu'il est fils de Jean-Baptiste Fouilloux, fabricant de dentelles, âgé de 41 ans, de Gasparine Léonie d'Echeverie, son épouse, sans profession, âgée de 28 ans. On va ajouter le document comme source, ce qui est important, ce qui permettra d'avoir directement l'acte dans l'arbre généalogique. On va mettre à jour ce qu'on a déjà mis existant. Alors, ce n'est pas le 29, mais le 27. Le 29, c'est l'acte de l'acte d'enregistrement. Et on va mettre à jour. Hop, j'ai terminé. Bien sûr, les suggestions, vous les verrez, mais vous y accéderez que si vous êtes membre premium de Philae. On va pouvoir donc ici créer les parents. Donc, Jean-Jean-Baptiste Et maintenant, D'Echeverie-Gasparine, ce qui n'est pas courant, Léonie. Je crée la fiche. Voilà, j'ai déjà maintenant les parents de créé. Cette fiche Familia, cette fiche individuelle, va vous permettre d'ajouter d'autres événements. Ici, vous avez le choix. Le décès, par exemple. La sépulture, un recensement, une résidence, un diplôme. Vous avez toute une série d'événements que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter des documents, photos, fichiers, un lien internet, une référence. Et vous pouvez aussi ajouter des notes, notamment pour les recherches ou des notes biographiques. Ici, vous pourrez ajouter un conjoint et un enfant. Si vous avez d'autres personnes à créer, vous avez le bouton « Plus personnes » ici. Vous allez pouvoir ici ajouter d'autres personnes au cercle familial. Pour tous les détails d'utilisation de l'arbre génologique, la création et l'ajout d'événements, de personnes ou les modifications aussi, vous allez dans le menu « Ressources » puis dans « Filet Académie ». Vous avez ici toute une série de vidéos et de tutos qui vous montrent l'utilisation de « Filet ». Vous avez la partie « Gérer son arbre sur filet ». Par exemple, ici, c'est l'ajout d'archives et images. Comment repérer les ancêtres ? La ligne de vie de vos ancêtres ? La navigation ? Vous cliquez et vous accédez aux différentes vidéos que vous pouvez ensuite regarder. Ici, l'ajout de témoins. Toujours dans « Ressources », vous avez l'assistance. L'assistance, ce sont des questions et des réponses, notamment sur l'arbre généalogique. Comment indiquer un enfant né de parents inconnus ? Comment mettre un arbre en privé, par exemple ? Peut-on mettre plusieurs généalogies ? À chaque fois, vous avez toutes les questions et des réponses. Et si vous ne vous trouvez pas, tout en bas, vous pouvez envoyer un message à l'assistance et nous joindre. Reprenons l'arbre de Jacques-André Fouilloux. Cliquons sur ses parents et voyons là aussi si une suggestion apparaît. Eh bien, Philae suggère le mariage, ici en 1868, à Paris avec Léonie, donc à Paris d'être chez Véris, qui correspond bien aux parents. Là aussi, il suffira de cliquer, de lire tout le contenu, de saisir les informations que vous pouvez trouver. Là, par exemple, on apprend que Jacques-Jean-Baptiste Fouilloux est né à Arlenques, dans le Puy-de-Dôme, le 23 juillet 1837. Demeurant à Paris, rue de Mulhouse, donc vous pouvez saisir la naissance, vous pouvez saisir la résidence. Fils majeur de Mathieu Fouilloux, décédé, donc vous pourriez mettre qu'il est décédé avant 1868. Et de Jeanne-Marie Chassaignan, sa veuve négociante, demeurant avec le Dierland, âgé de 57 ans. Donc, vous pourriez saisir une date approximative de naissance et qu'elle est décédée après 1868. Ce qui va aider Philae à trouver des suggestions. Et pour vous, de réduire vos recherches. Vous pouvez ensuite faire la même chose pour l'épouse, qui, elle, est née à Paris. Mais vu son nom, on peut soupçonner une origine basque. On va donc ajouter ici l'événement. Hop. On va vérifier les correspondances. Là, l'événement n'existe pas, donc on l'ajoute directement ici. Léonie Gasparine Detcheverry, mais nous c'était Gasparine Léonie. Donc, on va la sélectionner, puisqu'elle existe déjà, l'épouse. J'ai terminé. Je reviens ici sur l'arbre généalogique. Et mon événement est ajouté avec ma source, que je peux tout de suite reconsulter pour lire tout le détail. Partons ici d'un arbre plus avancé, celui de Jean-Paul Belmondo, avec ici sa lignée paternelle, sa lignée italienne, et puis sa lignée française par sa mère. Comme nous l'avons dit, vous avez ici différentes vues de l'arbre. L'arbre familial, la vue parent proche, qui permet de saisir et d'ajouter des personnes. L'affiche individuelle, idéale pour ajouter tous les événements et même saisir. La vue ascendance, qui va vous permettre de voir l'ascendance d'une personne, et surtout de voir, par exemple, la ligne patronymique sur une seule ligne. Vous avez vraiment la vision des ancêtres de Jean-Paul Belmondo, de père en père. Pour sa mère, puis son père, grand-père, arrière-grand-père. Et vous avez ça pour chaque lignée. Vous avez aussi la carte des lieux, qui va vous permettre de voir toutes les régions où vous avez des individus. Et vous pouvez choisir les ancêtres directs uniquement, ce qui va exclure les frères et sœurs, les cousins et cousines. Il suffit ensuite de cliquer plus en détail et de voir qu'ici à Reims, on a deux événements à de consulter. Que se passe-t-il à Reims ? C'est la naissance de Simon Vagneux, le 39 ans 1817. Hop, un clic sur Simon Vagneux, et vous arrivez sur sa fiche ici. Simon est né en 1817 à Reims. C'est l'ancêtre à la génération 5, le Sosa 30 de Jean-Paul Belmondo. Il s'est marié en 1850 à Paris et est décédé en 1871. Du moins, il a été noté disparu. En haut à droite de l'arbre, vous avez aussi d'autres outils comme la recherche, la parenté, l'impression pour imprimer un arbre, ou par exemple une liste des individus. Dans les paramètres, vous avez accès à la liste des individus et surtout, par exemple, ici au suivi des recherches. Le suivi va vous permettre de trouver des ascendants manquants. Donc, par exemple, à la génération 4, on sait que Paul Belmondo, nous n'avons pas ses deux parents. Vous avez aussi les événements manquants, génération par génération, filet, vous indique là où vous avez sourcé les événements. Là où vous avez noté un événement, mais sans mettre de documents. Et puis, vous savez ici, par exemple, que pour Belmondo, né en 1860, il manque son décès. Grâce au suivi, vous savez où orienter vos recherches. C'est un très bel outil utilisable avec la version gratuite de filet. Toujours dans les paramètres, vous avez l'accès à la confidentialité. Si vous ne voulez pas que vos données contemporaines soient visibles, vous avez l'invitation pour envoyer une invitation à une personne, même si elle n'est pas abonnée premium à filet. Et vous avez les statistiques pour voir des détails sur la généalogie. Si vous avez saisi votre généalogie ailleurs, vous n'allez pas tout ressaisir sur filet. Vous allez simplement importer votre arbre au format jetcom. Le format jetcom est un format d'échange que vous pouvez créer dans votre logiciel, que ce soit Généatik ou Eredis par exemple. Vous allez dans le menu Arbre et vous avez importé un jetcom. Filet vous présente déjà la liste de vos généalogies que vous pouvez mettre à jour si vous le saisissez ailleurs. S'il s'agit d'un nouvel arbre, vous allez cliquer sur Créer un nouvel arbre. Il suffira ici de cliquer sur Sélectionner un fichier pour sélectionner le fichier jetcom. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez en dessous l'export depuis Eredis, l'export depuis Généatik, depuis MyHeritage, Généanet ou Ancestry par exemple. Et dans Ressources Assistance, il suffit de chercher Jetcom pour avoir ici tous les détails de l'import de sa généalogie saisie ailleurs. Résumons, vous pouvez avoir un compte gratuit sur Filet, mettre autant de généalogies que vous le souhaitez, saisir vos données entièrement sur Filet, les partager à quelqu'un. Et si vous avez un compte Premium, vous accéderez aux résultats de recherche, c'est-à-dire aux archives et aux relevés des associations qui vont vous permettre de progresser plus rapidement dans vos recherches généalogiques. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur Filet.com, puis Ressources et Assistance.